Re-bienvenue à Du Pain et des Jeux, mais surtout des jeux, même si c'est bien bon du bon pain. Exact. On est un podcast de gaming de RDS jeux vidéo et je suis en ce moment avec Michel Grenier. Michel. Bonjour. Super. Hé, un court instant juste pour te faire une annonce officielle qu'enfin le podcast est disponible sur toutes vos plateformes préférées de podcast, notamment celle de iHeartRadio. Fait qu'allez vous abonner pour entendre nos archives, nos épisodes avec Stéphanie Ventlac, Vanessa Duchel et Charles Beauchesne, ainsi que ceux qui s'en viennent. Yes! Yes, parfait. Gagne, c'est hot. Bien d'ailleurs, ce qui est hot, c'est parler avec Michel. Michel. Comment ça va? Crime, ça va super bien. Là, on te connaît de plus en plus parce que t'es le gérant notamment de Mike Ward, Guillaume Wagner, Pierre-Yves-Bois-Desmarais. Yannick de Vartinot. No, c'est ça. Et à travers tout ça, t'as le temps de jouer à des jeux vidéo. Bien, moi, c'est une période précise dans l'année que j'ai des jeux vidéo depuis à peu près, je te dirais, depuis la sortie d'Assassin's Creed. T'sais, moi, Noël, pour moi, c'est le temps de jouer à Assassin's Creed. Fait que j'achète le jeu, il arrive toujours à l'entour. Là, ils me déçoivent un peu dernièrement parce qu'ils sortent au deuxième, puis je comprends parce que le jeu est tellement grand, tellement long à faire. Je comprends, mais moi, le temps de Noël, pour moi, c'est Assassin's Creed. J'ai acheté d'autres jeux, tu sais, comme Red Dem, j'ai acheté ça, mais il n'est même pas ouvert encore. Parce que, t'sais, je sais que j'aimerais ce genre de jeu-là, mais on dirait que j'ai tellement de travail à faire que j'ai pas vraiment le temps, mais j'ai une grosse histoire avec Assassin's Creed depuis la sortie en 2007. Oui, 2007. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va commencer du début. C'est quoi tes premiers contacts avec le gaming? Premier contact, moi, je suis né en 1969, fait que vraiment, ça veut dire qu'en 81, 82, t'sais, l'Atari 2005 sorti dans ce coin-là. Et là, j'avais une tante aux États-Unis, ma tante Annette, que je salue, mais qui est morte, fait que je la salue. Ben, on salue, pareil. Pareil, on la salue, pareil. Et là, ma tante Annette, elle nous a porté toujours les games des États-Unis. Wow. On avait des cassettes, mon gars, Astéroïdes, Space Invader, toutes les espèces d'Arkanoïdes, puis des affaires la même. Fait que c'était tous les jeux. Et à ce moment-là, t'es encore enfant, quand même. Je suis enfant. Je suis enfant, j'ai genre 12, 13, 14 ans. Fait que ça, c'est les premiers contacts avec le jeu vidéo. Après ça, il est arrivé la mode du Commodore VIC-20. Là, j'avais un VIC-20. Là, c'était malade, mon gars, le VIC-20, c'était fou. Puis là, après ça, il a sorti le Commodore 64. Fait que là, t'sais, c'était les premiers jeux de gaming. Je pense que tu ne me trompes pas, programmer ton propre jeu dedans. Oui, exactement. Tu peux programmer, puis il y avait des espèces de... C'était des cassettes qui envoyaient le jeu, c'était super long. Puis après ça, j'ai été en contact quand même avec ColecoVision. Tu sais, ColecoVision. Ça, le jeu le plus populaire là-dessus, c'était Schtroumpf. Fait qu'on jouait au Schtroumpf. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Puis aussi, on a joué beaucoup à l'intellivision. Tu es avec le... Oui, avec l'espèce de manette qui avait des codes. Puis tu rentrais les cartes selon le jeu que tu jouais. Puis il y avait un jeu qu'on jouait... Kironine, j'ai complètement oublié c'était quoi. Mais, tu sais, on jouait le matin, puis après on allait jouer pour le vrai. Fait qu'on créait... Tu sais, mettons, c'était tous des labyrinthes. C'était pas Dome, puis c'était pas des affaires de même. Tu peux voir Wolfenstein, mais c'était des affaires de même. Fait qu'on allait tous dans les labyrinthes, puis on se tirait des affaires. Puis tu sais, on était des enfants, puis on trouvait ça bien original. Puis toi, l'entente, tu étais à Victoriaville. Oui. Puis là, tes parents, ils te voient pas jouer dehors. T'es la première génération des enfants qui regardent la télévision, tu sais. Comment est-ce que t'es... Mettons, tu sais, à ce temps-là, les gens sont au courant d'une PlayStation ou d'une Switch. Les parents, ils savent que les enfants, ils aiment ça, puis tout ça. Dans le temps, c'est nouveau. Et ça s'adresse moyen aux enfants aussi. Oui, il y a des schtroumpfs, mais tu sais, c'est plus les genres de bonhommes qui gossent, des patenteux qui achètent des... Exact. Dans le temps, les jeux vidéo sont dans la section électronique aussi. Ils sont pas dans la section jeux vidéo encore. Fait que, comment est-ce que tes parents le voyaient à passer beaucoup de temps, peut-être, devant la télévision? Bien, on n'en passait pas autant que les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment devant un écran constamment. Tandis que nous, on aimait encore aller jouer dehors parce qu'il faut pas que t'oublies que début des années 80, tu sais, c'était quand même des années très glorieuses pour nos Canadiens. Fait qu'on rêvait encore de jouer pour le Canadien de Montréal. Fait que le soir, on préférait aller sur une glace ou faire des sports. Bon, tu sais, puis c'est le fun, le jeu vidéo, mais c'était pas à ce point-là. Puis aussi, j'imagine que vu que ces jeux-là n'ont pas tant de profondeur par rapport, mettons, à Red Dead aujourd'hui, que tu fais le tour de la cassette à 20 minutes, mettons, peut-être. C'était pas super long. Les graphiques étaient pas super réels. Il y avait pas d'histoire, tu sais. Puis aussi, tu sais, dans les dernières années, tu sais, il y a des jeux qui se sont développés au niveau, tu sais, tu peux jouer en français à Assassin's Creed, mais tu pouvais pas jouer en français à d'autres jeux avant. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a vraiment pu arriver à jouer à des jeux dans ta langue. Fait que ça, ça a été bien apprécié. Fait que, non, je te dirais que si t'avais vu les graphiques de l'époque, et je sais que t'es sûrement vus. Oui, absolument. Tu sais, un moment donné, Astéroïde, tu fais le tour, là. T'es un triangle. Oui, exactement. Puis il y a des roches qui s'en viennent vers toi, puis t'es tiré. Oui, c'est super simple, tu te promènes un peu. Tu sais, fait que tu tannes assez vite de tirer des roches. Puis la différence entre le level 20 puis le level 1, c'est la vitesse puis la grosseur des roches. Oui. Puis le but, c'est de battre ton ancien score. Oui. Peut-être. Puis d'écrire les trois lettres de ton nom en haut. C'est ça, exactement, oui. Tu sais, je me rappelle aussi une autre affaire qui est spéciale. Je pensais à ça avec... Il me venait tellement de souvenirs. Puis envers... Je suis dans les premières générations. Moi, je payais pour jouer à Mario. C'est-à-dire à l'arcade? À l'arcade? Oui, oui, oui. Moi, j'ai joué à l'arcade à 25 sous pour jouer à Mario. Oui, c'est Mario Bros. Mario Bros. C'est ça, oui. C'était à l'arcade. Oui, absolument. Fait que moi, j'ai joué à l'arcade. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est de voir... Tu sais, avant, tous les jeux qui étaient cools étaient en arcade aussi. Absolument. Les années 80, ils avaient encore une popularité. Puis aussi, il y a un film qui était vraiment important pour les gamers. Tu es arrivé en 1984. Tu penses à Wargame avec Matthew Broderick, tu sais, qui était un jeune geek qui piratait le système. Tu sais, tu avais déjà du piratage à ce moment-là. Fait que c'était intéressant, tu sais, puis à la fin, il jouait un jeu, là, tu sais, en tout cas, c'est une longue histoire. Mais Wargame, super bon film des années 80. Je ne sais pas si c'est encore bon aujourd'hui, je suis en train de recommander ça, OK? Non, mais... Je veux savoir aussi, si les graphiques sont rudimentaires, puis les jeux sont un petit peu redondants, qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Sais-tu la patente technologique, la nouvelle manette, sais-tu genre... Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans à l'époque? Ben, c'était de pouvoir... Imagine-tu la télé jusqu'à maintenant? Je ne contrôlais pas ce qui se passait sur la télé, mais là, je peux, dans mon salon... Tu sais, je ne sais pas si c'est spécial, mais c'est comme tu contrôles... C'est la technologie, là, qui est rentrée chez nous, là. C'est ça, la technologie est rentrée chez nous. C'est comme le premier VHS, quand c'est arrivé chez nous, je fais comme... Tu sais, puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a même plus, mais moi, je me rappelle quand le premier est rentré, fait que, tu sais, ça me fait sentir un peu, puis c'est drôle, parce que des fois, j'ai des conversations, j'ai un fils de 10 ans, puis souvent, il me dit « Toi, papa, c'était quoi ton jeu préféré sur l'iPad quand tu étais dit? » Je fais « Ben, non! » Quand j'étais petit, l'imagine toucher un écran. Ben oui! Juste ça, là. Tu sais, j'ai un écran qui répond juste ça, là. Et lui, un écran cathodique, tu sais, du 4-3, tu sais, il n'a aucune notion. Lui, genre, il swipe son journal, là, tu sais, comme c'est un peu comme ça qu'il est né, là. Exactement, fait qu'il ne catche pas vraiment qu'est-ce qui se passe, fait que moi, personnellement, fait que ça a été vraiment les années 80, tu sais, l'arrivée du jeu vidéo. Des années 90, là, on dirait que les femmes prennent le dessus, tu sais, tu as le goût de séduire, fait que t'es moins en train de jouer dans ton sous-sol. Il y en a qui continuent, mais moi, j'ai comme arrêté. Et après ça, faire fin des années, j'ai continué à jouer pas mal, puis je te dirais que ça a été la raison pourquoi j'ai passé de PC à Mac, c'était à cause du gaming. Parce que le gaming, dans ma vie, tu te contes un peu, il y a des étapes. Mais je jouais tellement que, moi, après ça, j'ai poigné la maladie de Call of Duty. Fait que là, je jouais sur mon ordi à Call of Duty en défoncé. Puis je jouais tellement que j'étais capable de faire gagner l'équipe dans laquelle j'étais. Je jouais quatre heures par jour, t'imagines-tu? Fait que c'était une perte de tête. Puis à ce moment-là, oublie pas, je suis gérant d'artiste aussi. Fait que je jouais après mes heures de bureau. Fait que je jouais en défoncé à Call of Duty. Fait que j'ai fait, non, non, là, je vais aller sur Mac, il n'y a pas de jeu, je vais avoir la paix. Fait que j'ai twisté Mac juste pour... Juste pour pas gamer trop, puis tu sais, à cette heure, tu peux, genre, t'es abonné à Stadia sur Mac. Tu sais, t'as des twists pour, comme, jouer en Mac, c'est pareil. Exact, exact. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, un autre moment important de gaming dans ma vie. Tu sais, je vais arriver à Assassin's Creed bientôt. Il n'y a rien qui presse, il n'y a rien qui presse, on en a encore le temps. Il n'y a rien qui presse. On en a encore le temps. Un autre moment qui est arrivé important dans ma vie, c'est... J'ai acheté une maison. Ma première maison que j'ai achetée, c'était en 2002. Juste un peu après l'épisode que j'ai dit que j'aurais pu. Et pour faire la crémaillère chez moi, j'ai pris 4 Xbox, puis on a fait 16 gars dans le sous-sol sur écran géant qui jouent contre les 8 d'en haut contre les 8 d'en bas. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Qui s'en voyait chier. J'avais genre François Mercier qui jouait, Perris, Mike, Francis Cloutier, des Chicks, Pierre Prince. Tu sais, j'avais toutes des humoristes. C'était 16 gars qu'on a joué pendant 12 heures de temps à Elo à s'envoyer chier, à se crier « moi, tu es! » Puis tu sais, avec des mots un peu. Oui, oui, oui. Puis vers minuit, je me rappelle, on avait décidé, c'est-tu vers minuit, on avait décidé de se coller de la pide d'un moment donné parce qu'il faut que ça mange des gamers comme nous autres. Fait qu'on a collé de la pide. Fait que ma crémaillère, c'était littéralement 4 écrans, puis on se gonnait dans du sol, puis on avait linké nos affaires. Fait que ça, c'est, ça a été, tu sais, Elo. Oui, dans le temps, il y avait des articles qui sortaient parce que c'était la première fois aussi que des gamers, comme tu dis, passaient énormément de temps comme d'une shot, tu sais, à gamer, puis il y avait des modes comme, les gens essaient de voir le futur un peu, puis tu sais, ils disaient comme « ah oui, il va y avoir de la bouffe, plus plate, pour pouvoir se slide en dessous des portes, mettons par exemple, parce que les gens ne voudront plus se lever pour les manger. » Fait qu'il est comme semi-vrai, parce que genre, si tu veux manger pendant que tu es en ligne, il faut que tu mettes tout sur pause, faut-tu grouiller, puis tout ça, là. Fait qu'il y avait ça dans le temps qui avait été comme prédit qu'il n'est pas tant arrivé, mais, ouais, puis tu sais, comme faire des LAN parties chez vous, c'est tellement le fun, parce que tout le monde en a dit plaisir, puis tu sais, à cette heure, tu sais, ça Switch peut être comme 16 joueurs, je pense, ou en faire la même date 8, tu sais, genre avec la même console, dans le temps, c'était impensable. Ouais, non, c'est vraiment, ça a été, comme je te dis, une période vraiment importante avec le premier Xbox, Puis là, tu sais, c'est là que tu as terminé en Halo aussi. Là, Halo, à côté, là, mais je jouais, là, c'était... Puis là, c'est ça qui est mauvais, c'est que, là, j'ai... Moi, sérieusement, une chance, c'est pas la coke que j'aime, parce que présentement, je serais pas invité aujourd'hui, je serais dans la ruelle en avant, en train de faire des pipes pour Saint-Pierre. Mais là, c'est comme... Je suis très dépendant quand je tombe dans quelque chose, puis on dirait que je veux pas juste jouer, je veux performer dans toutes les affaires, dans toutes les sphères que je suis, tu sais, je fais... C'est pas juste un défi, là. C'est pas juste un défi, puis ça se reflète aussi dans Assassin's Creed qu'on va arriver, ce sera pas là. Oui, 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 il y a rien qui presse, mais on est en masse de temps. Il y a rien qui presse. Fait que là, c'est ça, il y a eu ma période à Halo, et après ça... Mais c'est sûr que, sur les premiers téléphones qu'il a sortis, il y avait l'espèce de serpent... Snake, oui. Snake. Moi, j'ai joué tellement sur mon Nokia, incroyablement, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour quelqu'un qui avait chez lui une console à la maison, là. Mais tu sais, il y a de quoi, des fois, dans du gaming comme ça, simple, que, tu sais, dont on parlait de vieilles consoles d'Atari, puis tout, mais quand tu ramènes le jeu à sa simplicité, des fois, c'est juste, t'es-tu meilleur que toi-même, genre. Puis ça, il y a quoi de vraiment intéressant de voir, tu sais, t'es pas mal que d'autres personnes, t'es pas malheur que l'ordinateur, t'es vraiment juste malheur, t'es-tu malheur qu'hier, tu sais. Oui, exact. Ça, c'est vraiment une question intéressante à jouer et à se poser. Mais là, on se parle, puis là, tu sais, il me revient tellement d'affaires en tête, parce que, tu sais, on dirait que c'est quelque chose que j'avais caché. Moi, à Victoriaville, début des années 90, c'est pas une joke que je te dis, début des années 90, j'ai organisé, dans le bord où est-ce que je travaillais, une ligue de Tecmo Bowl au football. Oui. Fait qu'on jouait au Tecmo Bowl, fait que tout le monde voulait avoir les Bills pour faire porter par Thurman Thomas, ou on voulait avoir les Lyons pour faire porter Barry Sanders. T'avais Troy Aikman, t'avais Emmett Smith, c'était tout le début. Fait que j'ai organisé de ligues, fait qu'on se pognait les lundis soirs au Tecmo Bowl, on faisait la saison. T'as pognait-tu ou t'as, tu sais, genre quatre gars, où c'est comme genre... Non, on avait toutes les équipes de la ligue. Ah, ok, ok, quand même. Fait que ça coûtait tant, puis il y avait un pool, puis je m'en rappelais plus, mais je pense qu'en plein milieu de la saison, la carte a comme effacé. Tu sais, c'est une affaire qui était pas cool, puis on a continué la saison, mais on a pris notre cash. On faisait jouer pour le fun de jouer. Fait que Tecmo Bowl, j'ai organisé une ligue de ça dans les années 90. C'est triste, là. C'est triste que t'as perdu les stats, en fait. Parce que tu sais, aujourd'hui, tu pourrais comme... Tu sais, genre, les noms des participants, on réalise que tel gars de Vito est rendu comme ailleurs ou tout. Oui, oui, exact. Exact. Fait qu'on a eu bien du plaisir à jouer à ça. Lorsque tu parlais, à ce moment-là, t'as comme pareil, t'es majeur, t'es dans les bars, puis tout. Je suis majeur. Est-ce que c'était cool de jouer, ou c'était un petit peu l'oseur de faire ça? Bien, vu que c'était du football, puis je jouais dans la réalité au foot à ce moment-là. Tu sais, j'étais un joueur de football aussi, fait que c'était comme... C'était cool, là. Tu sais, parce qu'on était des gars de foot qui jouaient avec des... Tu sais, on jouait... Tu sais, pas non sur sa saison, mais sur la manette, là. Exact. Puis après ça, je me rappelle, quand je suis arrivé à Montréal, à un moment donné, j'avais été chez Guy Lévesque, je pense qu'il avait organisé un tournoi de NHL. Fait que tu sais, tout le monde parle du fameux Genesis avec l'NHL 94. J'ai tout eu ces consoles-là. Tu sais, j'ai eu la Dreamcast. J'étais un gros gars de consoles, puis dans les dernières années, je te dirais que ça a relâché un peu. Tu sais, je suis plus allé sur le jeu, sur un portable. Tu sais, les jeux que t'attends en meeting, puis tu sais, j'ai été surpris. Je pense qu'il y a une statistique, je suis pas assez... Je me rappelle plus de la statistique, mais c'est genre un 60% ou... Tu sais, des gamers jouent sur un téléphone. Oui, c'est ça. C'est une statistique qui est énorme. Tu t'as un chiffre, tu fais comme... Tu sais, tu restes bête. J'ai écrit un article sur Radio JVidéo qui s'appelle « Pourquoi est-ce que les médias devraient parler plus de jeux vidéo? » C'est parce que les gamers, il y en a vraiment plus qu'avant. Puis tu sais, moi, je pense qu'un jeu le fun sur portable a autant la même validité qu'un jeu que Skyrim. Tant que quelqu'un joue en jeu vidéo, puis ça lui fait du bien, c'est tout ce qui compte pour moi. Fait que... Puis aussi, je pense que ça, t'as raison. Je pense que le deux tiers des humains jouent à des jeux de même, tu sais. Puis tu sais, Candy Crush, c'est un jeu. C'est un jeu. Farmville, c'est un jeu, là. Puis essentiellement... Tu sais, il y a une madame à un moment donné que son enfant est décédé parce qu'elle était trop occupée à jouer à Farmville. Tu sais, il s'est arrivé des choses de même dans le passé. Puis même, il y a des jeux plus sérieux. Il y a du monde qui a joué trop longtemps, puis qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Mais, fait que tu sais, je pense que c'est forcément un jeu vidéo, tant que ça a rapport à un côté ludique. Tu sais, moi, je suis le même game de mettre les machines à sous dans les jeux vidéo. Tu sais, genre, quel point... Puis il y a une époque où est-ce que les pinballes étaient considérées du gambling aussi. Oui, exact. Fait que... Mais c'est ça, genre, je trouve que... Toi, qu'est-ce que tu aimes à jouer sur le temps-ci ou sur ton iPhone? Ah, tabarnouche. Ça va tomber très, je pense. Je vais juste se reculer d'un pas avant. OK, OK. OK? Parce que j'ai un enfant. Oui. Je veux juste dire, j'ai un enfant, c'est important, OK? Et là, tu sais, mon fils arrive toujours avec à l'école, qu'est-ce qu'il poigne? Puis moi, dans ma tête, c'est des jeux de bébés. Puis là, je pars à jouer, puis je suis comme « Ah, c'est malade! » Tu comprends? On dirait « Je veux jouer parce que... » Parce que c'est des bons jeux, pareil. Parce que c'est des bons jeux. Oui. J'ai joué énormément à Our World, qui est un jeu qui a rapport de tuage de zombies, qui a rapport à... Voyons, c'est quoi? Walking Dead. Walking Dead. Fait que c'est tous les personnages de Walking Dead. Tu gonne. Mais je jouais, là. Mais... Oui, tu t'assois sur le divan, puis 3 heures est partie. Fait qu'en plus, l'heure est cachée quand tu vois des jeux vidéo sur ton téléphone. Oui, c'est pas nice. C'est pas nice. Fait que j'ai vraiment décidé d'arrêter de jouer à ça parce que je prenais trop de temps, puis ça devenait... Tu sais, il y a une raison pourquoi t'es le meilleur dans quelque chose, parce que tu passes beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Puis lorsque tu râles, surtout, mettons, moi j'ai des amis qui ont comme philosophie de « Hey, je suis game de payer pour des jeux mobiles, parce que je paierais pour des jeux NW de même, puis si j'aime le jeu, pourquoi pas payer pour avoir une meilleure expérience dedans? » Oui, sauf que la différence entre le jeu mobile, c'est qu'il y a toujours un loophole pour payer tout le temps. Tu sais, comme moi, le jeu, je te parle, dans World, tu sais, c'était de zombies. Ça coûtait 50 par mois pour avoir la moto pendant 30 jours, mais là, si t'avais la moto, ça te permet de tuer des zombies plus loin. Tu comprends-tu? T'as-tu payé une fois? Ben, t'as-tu payé une fois, tous les collègues de moi? Ça te coûte combien de jeux, là, finalement? Ben, c'est gênant. Oui, non, mais c'est une thérapie, finalement. C'est un safe space, Michel. Non, c'est pas un safe space. Le studio Berlingo, c'est pas un safe space. Non, non, absolument, ça te fait un safe space. Mais de même, deux mois. Non, c'est juste gênant. OK, je comprends. Comment tu sais que c'est juste gênant? On va arrêter ça, là. OK. Fait que Assassin's Creed. Mais là, j'ai joué à ça beaucoup. Puis là, tu sais, c'est comme mon fils, dernièrement, il y a la mode Pokémon Go, tu sais, pour les jeunes qui retournent à l'école. Pas Pokémon Go, ce que je recommence. Juste les cartes Pokémon, c'est revenu. Fait que là, avec mon gars, j'ai redécouvert le plaisir d'ouvrir des paquets de cartes. C'est du gambling, ça. C'est vraiment du gambling. Ah, c'est typique, c'est le fond. C'est du gambling. Fait que là, mon gars, là, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais flo, on achetait des paquets de cartes d'hockey puis on voulait pogner des cartes du Canadien. Puis là, je rouvrais des paquets de cartes. Puis là, c'était comme, il y avait une gomme dedans qui goûtait pendant 15 secondes. Puis là, c'était incœurant, là, tu sais. Une carte du Canadien, ça valait de quoi? Mais les autres, on dirait que ça valait rien. Fait que là, avec mon gars, on rouvre des paquets de cartes Pokémon et je retrouve le même feeling. Puis t'en commandes sur eBay, genre des paquets, puis tout ça, là, des... Non, je les achète live. Parce que tu sais, sur les sites, tu vas avoir des cartes un peu louches. Fait que j'achète pas des cartes louches. Je veux des vraies cartes. C'est en tout cas une longue histoire. Puis là, mon gars, il a dit, « Hey, Pokémon Go! » Fait que j'ai dit, « OK, ce que je vais faire, je vais juste y ramasser des Pokémon vu que j'ai accès à aller dans plein de meetings. Fait que je vais ramasser des Pokémon, je vais y ramasser des boules. Puis le soir, on va arriver, puis je vais aller prendre une marche avec mon gars. Puis c'est bon, tu peux te promener dans la rue avec. Exactement. Toi, c'est le fun. Sauf que le problème, c'est que là, moi, je rentre là-dedans, je joue, je joue, je ramasse ces hostifis de Pokémon. Là, je veux qu'il upgrade, tu sais, pour aller gros parce que lui, il trippe quand ils sont gros. Fait que là, je ramasse, je ramasse, je ramasse. Mais il faut que je ramasse 400 collègues de Pokémon pour faire son Pokémon. Fait que lui, le soir, il veut juste... Puis il le voit grosser. Puis moi, j'ai joué pendant 4 heures de temps. Tu as vraiment travaillé pour lui. Oui. Tu travailles en tout le même temps, c'est tout le gaming. C'est ça. Mais là, ça veut dire que je ramasse, je ramasse tout le temps. Je suis tout le temps en train de jouer à le site Pokémon Go. Bien, pas tant que ça. Oui, j'en prends. Je joue trop pour un adulte responsable. Tu sais, tu comprends? Encore là, c'est un autre jeu que tu veux dépenser parce que si tu manques de psy... De Pokéball, tu peux en payer. Tu peux en acheter l'eau. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est pour parler d'aujourd'hui. Puis avec mon gars, j'ai redécouvert beaucoup le gaming. Mais là, je reviens à Assassin's Creed. Allons-y. Là, c'est le temps. OK, oui, c'est le temps. On va parler d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, j'ai écrit un article sur Allerge et Vidéo récemment en prévision d'ici. J'ai parlé de cinq jeux que vous ne savez peut-être pas qui étaient basés sur un livre. Et c'est le cas d'Assassin's Creed. Il est basé sur le livre Alamut. Le premier sorti en 2017 et essentiellement, il y a trois histoires, si on veut, sur douze jeux principaux. T'as dit 2017, c'est 2007. 2007, pardon. Et essentiellement, c'est un jeu historique qui se promène à travers le temps, à travers des croisades, des pirates, l'Antiquité, la Renaissance. Il y a plus de 150 millions de copies vendues. C'est énorme. C'est une des plus grandes franchises de l'histoire des jeux vidéo. Et ça a fait un film. As-tu vu le film? Non. Puis tu vas-tu le voir? Bien, je me suis fait dire que c'était mauvais. Oui, les critiques sont assez mauvaises. Oui, c'est ça. Ça a fait des art books, des comics. Ça a fait aussi des romans. Et c'est un livre. C'est des jeux qui sont très basés sur l'histoire. Ça fait qu'ils servent beaucoup de jeux éducatifs en même temps. Ça fait que ce sont des open world, des jeux ouverts avec beaucoup, beaucoup de... De quête. De quête. Et aussi d'enseignement. Notre amie à Trois-Bières, Evelyne Ferron, une historienne, elle a travaillé sur Origins. Et Laurent Turcot qui a fait Unity. Bien oui, je le sais. Je ne savais pas pour la fille. Oui, c'est grâce à Evelyne qu'il y a des hippopotames, je crois, dans Origins. Ah, tabarne, c'est ton main cool. Elle a checké ça et elle était comme, ah, il faut ça. Ces petites plantes-là, on peut la faire là. Dans ce coin-là. C'est ton main cool. Retournez à Trois-Bières. Je suis à une plaque pour mon autre podcast. Bertone à Trois-Bières, cherchez pour... Cherchez pour... Cherchez pour Evelyne Ferron. À un moment donné, on en parle vraiment de tous les détails. Ah, mais Colin, je vais aller écouter ça. Je vais m'en faire ça. Fait que, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Pourquoi ça te rejoint plus que le reste? Bien, j'aime... J'aime un jeu qui peut avoir... Tu sais, c'est beau tuer du monde, mais j'aime qu'il y ait des puzzles, qu'il y ait des choses qu'on peut acheter. J'aime qu'on peut upgrader des outils. Tu comprends-tu? Tes lames, les chevaux, les là, tu peux aller acheter. Là, il y a une quête. C'est faut que tu te creuses la tête. La quête d'après, c'est... T'avais pas remarqué que quand tu te mets dans un tel angle, il y a telle affaire. Tu comprends? C'est que j'aime... Je me sens cérébralement stimulé en jouant. C'est ça, déjà là, j'aime ça. C'est le fun, en effet. Autre chose que j'aime d'Assassin' Creed, c'est le fait que le souci du détail au niveau des époques, puis 80 %, je t'arrive avec une statistique que j'ai validée avant d'entrer ici, 80 % des noms choisis dans Assassin's Creed et des personnages, c'est des vrais personnages. Absolument. Des vrais humains. Des vrais humains. On parlait de Unity, quand il y a Robespierre, tout ça. C'est Laurent, il a tenu ça. D'ailleurs, j'adore Laurent. Je veux juste y dire, j'ai dit tout le temps. Laurent, je t'aime beaucoup. La révolution française qui est le thème de Unity. Puis tu sais, la révolution française, c'est tellement dense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix en tant que d'instructions narratives d'un jeu parce que même si tu fais autant de temps que tu veux, tu ne viendrais pas à bout si tu fais tous les détails de la révolution française. Exact. Mais comme Origins, elle me disait, Evelyn, il y a des fois qu'ils coupent des bouttes un peu ou qu'ils font des amalgames, mais c'est juste plus simple pour tout le monde que prendre le détour pour dire que finalement lui n'était pas là et tout ça. C'est juste plus simple de même. Oui, exact. Moi, ça, ça vient me chercher puis tu sais, c'est ça, je me suis mis à penser c'est quoi mon Assassin's Creed? Tu m'as dit, c'est quoi ton Assassin's Creed préféré? Parce que juste pour dire aux gens quand je t'ai abordé pour venir au podcast, on était au bordel puis je t'ai dit je reçois des gens qui vont parler de leur jeu préféré puis tu m'as dit Assassin's Creed puis là, j'ai dit le 1 puis là, tu m'as dit tout puis là, j'ai dit il faudrait en choisir un dans la gang puis tu as dit non puis j'ai fait ok, ça va mettre la série genre au complet. C'est parce que c'est tellement dur de choisir parce que si le 1 n'avait pas été si bon j'aurais pas joué au 2, 3, 4, 5, 6 tu comprends? Le Assassin's Creed 1 je ne l'ai pas acheté je ne l'ai pas acheté c'est ma belle famille mon beau-frère travaillait pour un eBay Games puis ça venait de sortir puis il a dit achète ici votre IP fait que la première fois je l'ai eu c'est dans le temps de Noël c'est un cadeau de Noël puis c'est Assassin's Creed puis j'ai fait oh, je l'ai fini tout de suite mais ça n'a pas été si bon je n'aurais pas acheté le 2 je n'aurais pas acheté le 3 une affaire que je n'aime pas dans Assassin's Creed mais je sais que c'est ça qui est le pire c'est que quand tu parles des meilleurs Assassin's Creed de tous les temps beaucoup vont mettre Black Flag en haut puis moi c'est un de mes moins préférés parce que j'haïs ça faire du colique de bateau on dirait que j'ai le mal des transports je n'ai aucune idée mais de me battre en bateau je ne comprends jamais trop quoi faire je me fais couler tout le temps je trouve qu'une des affaires les moins réussies de Assassin's Creed c'est les combats en général si on n'est pas dans Arkham City ou des choses de la même qui sont plus fluides même pour un assassin je trouve des fois que c'est un petit peu maladroit la manière dont tu te bats un peu des fois dès que tu as comme trop de monde c'est un jeu de stealth beaucoup plus que de batailles puis ça j'aime ça le stealth une fois que tu es rendu dans la bataille ça devient un peu plus tough mais beaucoup de monde quand j'ai vu tes choix tu m'as dit Black Flag non je me suis fait oh crime tout le monde avait fait Black Flag pas tout le monde mais beaucoup de monde avait fait tout le monde c'est Black Flag puis on dirait ça puis toutes les espèces de mode d'avoir plein il y a Brotherhood qui est arrivé puis tout ça on dirait qu'il y a trop de monde à gérer moi je veux juste gérer moi je veux juste m'en aller à pied ou en cheval tu veux marcher je veux marcher je suis stealth dis-moi qui tu es dis-moi qui est allé voler dans quel château ou dans quelle maison puis moi y allé moi y allé c'est ça mais moi quand je joue je fais toutes les kites oh man t'en as beaucoup il y en a beaucoup comme cette année Valhalla j'ai joué à Noël je l'ai commencé un peu après Noël mettons le 25 décembre n'importe quoi puis au 10 janvier ça te marque ton nombre d'heures que tu as jouées je pense que je t'aurais dit à 120 heures de jouées c'est beaucoup à deux semaines je traverse la terre puis là un moment donné je fais comme ah ouais j'ai besoin de telle roche pour aller à telle place puis quand j'arrive pour une mission je vais être le plus fort possible tu fais ça trop facile parce que t'es tellement comme blindé oui je suis blindé fait que là je rentre dans les kites toute la kit puis on dirait que je vais être au plus fort possible mais pour être le plus fort possible tu fais toutes les petites kites oui puis tu veux l'affaire qu'il n'avait pas besoin en plus c'est comme juste ouais fait que ça j'aime bien ça c'est dur parce que tu sais Origin j'avais bien aimé ça j'aime que c'était grand j'les aime tous les Assassin's Creed c'est tellement dur de faire un choix puis en y repensant en m'emmenant ici je me disais ah peut-être que je rejoue où il devrait sortir un s'il sortait parce que moi j'achète toujours les coffrets aussi tu sais moi j'achète le coffret avec la statue avec le drapeau avec le Enzo dans le temps non je suis là je suis all in moi là-dedans tu sais ça c'est drôle de te parler d'Arkham mais entre deux saisons quand je m'ennuyais tu sais quand j'arrive au Bay Game je fais ah mais là qu'est-ce que je peux jouer il a dit je m'en fixe il a dit essaye Batman j'ai vraiment aimé ça c'est Arkham City j'ai vraiment 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 aimé ça mais tu sais c'est ce genre de jeu là il y en a un autre je me suis fait dire que j'allais aimer là Red Dead non Red Dead oui je l'ai acheté mais il y en a un autre en tout cas que je me suis fait dire Far out non c'est dans le même genre ah c'est ça ben il y en manque pas là mais j'en ai joué tellement de jeux fait qu'à un moment donné c'est juste que je joue trop à de jeux pour la carrière que j'ai qu'est-ce que t'aimes le plus dans Assassin's Creed pour toi c'est-tu l'histoire j'en sens que le côté historique ou c'est se promener puis avoir un état méditatif de juste être en char mais sur un cheval dans une autre période c'est quoi l'affaire que toi t'accroches le plus là-dedans ben c'est que tu passes par toute la gamme d'émotions puis t'apprends aussi en même temps c'est le fun de voir comme justement dans Valhalla je m'en viens à Londres dans les années mais qui s'appelle London il y a comme il y a comme quelque chose de le fun de se promener tu sais des fois c'est juste tu te promènes après ça il y a des choses qui t'attaquent là il faut que tu tues pour manger mais là tu peux vendre les pots mais là tu peux il y a des animaux mythiques à affronter il y en a en Grèce la Grèce c'était tellement en Grèce il y avait encore du bateau oui oui mais ce qui est le fun même dans Origins le mot du bateau je trouve que c'est super plate mais c'est parce que ça me fait capoter les bateaux aussi mais on dirait que le monde semble aimer ça c'est juste pas comme les autres pis c'est correct là tu sais ben moi genre même dans GT5 le bout d'avion me faisait chier genre comme tu sais je suis comme ah je veux être en voiture genre ce jeu là est fait il est pas fait de port en avion exact c'est ça ouais fait que ce que j'aime j'aime sentir des fois que tu sais c'est bizarre mais quand je suis caché on dirait que c'est moi qui est caché tu comprends c'est un peu ça le jeu vidéo c'est un prolongement de toi oui tu te projettes là-dedans fait que là je fais comme là on dirait je parle plus c'est le divin pis on dirait je respire plus pis je vais me faire pogner je suis dans mon salon tu sais je le sais qu'il m'entend pas dans le jeu pis aussi il y a comme une fierté derrière Assassin's Creed le fait que c'est fait à Montréal oui absolument ça moi je vais t'avouer j'avais fait un voyage à Paris je pense en je vais te dire 2013-2014 pis dans le métro il y avait un gros Enzio là tu sais ou Al Tahir où je me rappelle plus c'était qui mais il était posé dans le métro pis c'était gros c'était genre 4 par 8 je fais ça hey c'est Québec tu sais tu comprends c'est le jeu que j'aime c'est fait ici il y a quand même une fierté tu sais tantôt tu disais un des plus gros jeux mais j'imagine c'est la plus grosse franchise d'Ubisoft leur bureau mettons qu'ils ont pas de misère à payer leur compte d'électricité mais en même temps j'imagine qu'il y a tellement de gens qui travaillent sur ce jeu-là tantôt on parlait de Laurent Turcot ils ont pas peur d'aller chercher le détail là-dedans pis la recherche est vraiment impressionnante ça a l'a aucun sens un moment donné je parlais avec un ami qui travaille dans un jeu vidéo québécois qui est facile de deviner si vous me connaissez pis ils me disaient ah tu sais Assassin's Creed c'est juste comme reskiner chaque fois la même affaire mais je suis comme non non reskiner c'est vraiment pas une affaire oui tu sais les principes les mécaniques de base les mouvements c'est un peu fait mais genre partir des pirates à Londres c'est genre une espèce de gros job de faire les détails pis eux ces détails-là sont pas en moitié c'est pas créer une île dans Animal Crossing exact pis moi j'aime ça aussi qu'ils mettent en vedette autant surtout dans les dérées pas dans les premiers mais il y a autant des femmes vedettes que des hommes j'aime beaucoup ça pis ils avaient commencé avec Londres t'sais il y a des missions qui étaient plus faciles à faire avec la fille ou avec le gars t'sais celui que t'étais sur le train pis tu faisais le tour de la ville c'est une déquête merci beaucoup c'est une déquête mais t'sais j'ai toutes aimées parce que pour moi c'est mon temps des fêtes c'est je décroche littéralement t'sais mon métier t'sais quand tu travailles dans le domaine artistique c'est le genre de domaine que t'as tout le temps dans la tête pis aussi genre toi ta job c'est que des artistes t'as dit ce quoi faire pis là pour une fois t'sais dit quoi faire à quelqu'un t'as pas de cacher t'as pas de tuer lui pis aussi je trouve qu'Assassin's Creed une affaire qui est le fun c'est dans le stealth il y a être intelligent aussi être sournois pis je trouve quand tu réussis une mission de même t'sais des fois t'essayes pour la huitième fois ça marche pas tu te fais pogner la fois t'sais là t'es comme ah je suis un génie je suis un génie j'ai réussi à tuer quelqu'un c'est hot c'est tellement hot pis ce que j'aimais aussi j'aurais pu c'est dans lequel mais t'sais tu rentres dans des foules pis il y a en train un petit coup de couteau dans les premiers il me semble dans les premiers c'était fou c'est ça je te dis t'sais on dirait que de me repencher là dessus je pense que dans deux tu peux comme payer des courtisanes pour genre faire un genre d'amortellement de monde c'était honte là encore une fois ah taverne c'est tellement le fun Assassin's Creed mais là tu vois ils ont mis c'est dans c'est-tu dans Origin ou dans non oui ou c'est dans celui sur la Grèce que tu peux coucher avec des gars des filles tout le long de la série moi dans Origin il y a pas parce que j'ai pas débloqué ça sinon j'ai pas débloqué ok donc donc c'est dans l'autre après j'ai pas été là-dedans parce que j'ai pas Assassin's Creed pour genre coucher avec des gens c'est l'inverse d'Assassiner des gens fait que je trouve ça va faire l'inverse ouais je le sais mais c'est parce que des fois ils disaient ouais non c'est dans celui sur la Grèce fait que je peux coucher avec tu sais je pense j'ai mettons ADC ouais j'ai couché avec peut-être 6 gars pis peut-être 10 femmes je couche avec tout le monde ben crime écoute c'est noté non mais virtuellement ça va être tes derniers mots aujourd'hui rapidement merci beaucoup d'être venu premièrement cool ça fait plaisir merci merci full le temps de passer en parlant avec toi de j'ai vu crime ben merci pis ça m'avait redonné le goût de jouer et puis juste dire j'ai acheté toutes les consoles mon gars je veux juste je le sais mais PS4, PS5 qu'est-ce que on est ça j'ai tous les jeux j'aime ça oui crime je te réinviterai pour te parler de ce que tu veux dans le futur non il faudrait que t'invites pas moi mais pas moi mais il faudrait que t'invites un père pis son fils qui game dans le showbiz il y en a plein c'est sûr en plus sur Alves j'ai fait un article récemment j'ai interviewé un jeune de 14 ans pis j'ai comparé son gaming à mon gaming quand j'avais 14 ans en 98 fait que ça fait vraiment comme beaucoup de différences dans l'expérience de jeu mais merci il faut en plus Michel les gens peuvent te trouver où ou tu veux pas qu'ils te trouvent tu fais des belles photos allez voir ses photos sur Instagram allez voir mes photos sur Instagram Michel Grenier c'est bon gang vous pouvez vous abonner à la page Facebook et Instagram de RDS Jouer Vidéo tant qu'à être là on va t'abonner à mes affaires Pierre Luc Racine ou à Quasel Pierre Luc sur Instagram c'est mon nom dans la vraie vie pis sur internet aussi gang on est aussi rendu sur AirHeart Radio et sur notre plateforme merci beaucoup à Chuck Thompson du Suzo Berlingo de wow quel beau setup tu vas rechercher ton podcast google ça il est vraiment gentil en plus pis il est magnifique pis il donne aussi des fois comme c'est syndiquette des fois il donne des trucs par en arrière ben écoute d'ici là on se revoit dans deux semaines et jouez beaucoup plus d'ici là